Ah, j'ai une histoire ! Il y a une histoire aussi d'un bedo qui a un meilleur copain qui s'appelle Mohamed. Et il y a un jardinier qu'on recherche pour l'évêcher. Et il essaye de mettre son copain Mohamed sur le coup du boulot, quoi, des jardiniers. Et il dit Mohamed, je suis embêté pour toi parce que l'archevêque qui est là, qui va sûrement te parler, il exige que tout le monde soit complètement catholique, mais catholique, catholique. Il dit, je veux bien faire de l'éboulot, mon cher ami, le bedo, mais je n'ai pas catholique. Écoute, ça ne fait rien, on va croire que tu t'es fait convertir il y a très longtemps et que tu es complètement dans la religion chrétienne. Il dit, je veux bien, mais je ne connais rien à la religion catholique. Il dit, ce n'est pas grave, c'est un archevêque qui est un peu gaga. Il pose toujours les mêmes questions. Il va te dire, qui était la mère de Jésus ? Tu vas répondre, la Vierge Marie. Qui était le père de Jésus ? Tu vas répondre, Joseph. Et comment est mort Jésus ? Tu vas répondre, sur la croix. Il dit, je veux bien, mais je n'ai pas à me souvenir de ça. Il dit, ne t'inquiète pas, je t'engage comme jardinier, donc je vais tout mettre ça sur la tondeuse en bas, les petites réponses. En fait, je ne veux pas te gourer, si tu veux. Il y en a avec sa tondeuse et tout, l'archevêque dit, ah, c'est notre nouveau jardinier. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur l'archevêque. Vous êtes catholique ? Je suis converti depuis bien longtemps, monsieur l'archevêque. J'adore la religion catholique, j'y connais bien. Il y a des petites questions quand même, Mohamed. Comment ça fait la mère de Jésus ? Il se penche vers la tondeuse. Marie, monsieur l'archevêque. Et le père de Jésus ? Joseph, monsieur l'archevêque. Très, très bien. Et comment est mort, Jésus ? Mohamed. Il est mort sur la croix, monsieur l'archevêque. Très, très bien, très, très bien. Merci, mais ça me fait plaisir. Il fait deux, trois minutes, puis il revient en arrière, il dit, Mohamed, monsieur l'archevêque. Il dit, quel était le nom des deux larrons qui étaient à côté de Jésus sur la croix ? Il se penche dans la tondeuse, il fait, Black & Decker, monsieur ! C'est un grand PDG qui arrive le matin à son bureau. Il est très, très précis. Il a un rendez-vous important pour un contrat à discuter avec Alcatel. Et il se dépêche. Et sa secrétaire s'aperçoit brutalement, pendant qu'il était en train de ramasser ses dossiers, qu'il a oublié de fermer sa braguette. Alors, elle est très ennuyée parce qu'elle a quand même un certain respect pour lui. Et elle se dit, je ne peux pas quand même le laisser partir comme ça, mais ça me gêne beaucoup de lui demander. Et elle lui dit, monsieur le président, non, écoutez, je suis vraiment très précis, Monique. Préparez-moi mes dossiers. Non, mais ils sont prêts. Est-ce que vous avez eu que vous avez votre... Est-ce que vous avez votre... Et elle n'ose pas lui dire. Il fait l'écoute, dépêchez-vous, je n'ai pas ça à faire. Et elle lui dit, est-ce que vous avez fermé votre porte de garage ce matin avant de partir ? Il fait, non, écoutez, j'ai autre chose à faire. Foutez-moi la paix. Et il se barre et il va sur rendez-vous. Il rentre à midi chez lui. Immédiatement, sa femme s'aperçoit. Elle lui fait, dis donc, t'as vu ta braguette ? Quoi ? T'as vu ta braguette ? T'es allé à ton rendez-vous comme ça ? Où il discute un contrat ? Et oui. Et d'un seul coup, il se rémémore sa secrétaire. Il se dit, la pauvre. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a dû... Alors, il revient au bureau à 14h et il lui fait, dites-moi Monique, ce matin, par la porte de mon garage que j'avais laissée ouverte, est-ce que vous avez vu ma Rolls ? Elle fait, non, non, monsieur le directeur, j'ai vu vieille deux chevaux avec les deux pneus arrière dégonflés. C'est un couple anglais, une vieille anglaise, un vieil anglais qui se promène, comme ça, ils sont aux Indes, et puis la petite femme, il y en a, puis le type, il n'a pas touché depuis des années et des années, et puis il se promène comme ça, puis il y a un type qui est devant un serpent à sonnette, un texture blanc, il fait. Le serpent, tadadadadam. Le serpent, jiu, jiu, elle fait. C'est peut-être pas mal du tout, ce truc, elle achète la petite flûte au gars, elle laisse le serpent, elle a des flûtes, elle rentre sur sa chaînette, et puis son mari, il se couche, il dort, il se met sous le drap, et elle, hop, elle arrive avec sa petite flûte, comme ça. C'est un petit truc qui bouge dans le drap. Ah, c'est sa main, sa main, ce truc se dresse, voilà, là, ça monte. Elle soulève le drap, il était couché sur le ventre, il avait le verre solitaire. J'ai deux mains, ma lettre de licenciement du théâtre de Versailles, c'est fini. C'est fini, bon.